bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi 13 juin c'est l'anniversaire de ma copine au nord aujourd'hui je vais l'appeler juste après voilà le week-end est passé ce matin je dois vous faire le vlog de clôture de la semaine passée et vous le mettre en ligne le week-end est passé et nous avons fait beaucoup de changements dans la maison techniquement je dis bien techniquement les travaux devaient commencer aujourd'hui et pour l'instant personne ne s'est présenté chez moi et il est quand même bientôt 9 heures donc je pense que ça ne commencera pas aujourd'hui j'ai envie de dire tant mieux je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait donc voilà ma cuisine a atterri dans mon salon donc c'est eric qui m'a installé tout ça parce que moi toute seule je suis pas sûr que j'aurais fait aussi bien du coup il a fait dépasser mon plan de travail au dessus du buffet parce qu'on n'avait pas le choix si je voulais pouvoir avoir un plan de travail complet de là bas jusqu'ici il ya juste ce morceau là qui n'a pas de plan de travail voilà juste ici c'est en fait mon meuble d'angle qui est là mais je me dis que c'est pas très grave en soit c'est juste que voilà c'est pas pratique quoi qu'il n'y a pas d'évier mais surtout mon évier il est toujours dans la cuisine il faut d'ailleurs que j'aille faire la vaisselle pour pouvoir le libérer mais je me dis que de toute façon s'ils font pas les travaux aujourd'hui il n'y a pas d'urgence mon lave-vaisselle qui est toujours branché et il faut que je décroche ça aussi parce que pour le moment c'est toujours au mur et puis dans ma salle de bain bah c'est pareil j'ai tout enlevé le pauvre adam il se retrouve avec tout dans sa chambre en fait parce que je savais pas où mettre le reste enfin les deux commodes voyez il y en a une ici et il y en a une là bas donc bon ça va ça lui prend pas trop la place sur son il avait déjà pas beaucoup d'espace donc ça m'embêtait de mettre là mais j'ai pas beaucoup de choix en fait donc voilà ma salle de bain qui est littéralement vide voilà alors là il y avait une commode c'est pour ça que ceci crate par terre j'ai pas l'intention de nettoyer puisque de toute façon ils enlèvent le balatome et ils remettent 8 m du carrelage donc je vais pas me casser la tête pour rien clairement du coup là ils doivent commencer par là normalement ils doivent commencer par cette pièce ou normalement ils vont déplacer cette armoire je la referme pour vous montrer voilà ils doivent normalement déplacer cette armoire et la ravancer pouvoir faire leur leur cloison avancée pour pouvoir prendre de la place sur la salle de bain enfin gagner de la place sur la salle de bain et ensuite ils viendront attaquer ici enfin si j'ai bien compris c'est ça et normalement les platistes auraient dû arriver aujourd'hui justement pour faire ce mur mais y'a personne moi ça me dérange pas en soi donc là je vais commencer par étendre le linge puisque j'ai deux lessives à étendre mais il y en a une que je vais étendre dans la maison parce que c'est du linge de toilette que d'habitude je ne sèche jamais à l'air pur parce que je déteste avoir du linge de toilette rêche donc là on va l'avoir mais je vais le mettre dans la chambre des gars parce que en plein soleil c'est encore pire en fait il est encore plus sec que enfin plus rêche que quand il n'est pas exposé au soleil donc je vais m'atteler à ça il faut aussi que je répare la commode pour qu'elle puisse la récupérer on verra ça plus tard je vais commencer par le linge ensuite j'ai une autre à étendre en bas mais du coup je vais l'étendre dehors et puis la vaisselle à faire et puis probablement l'aspirateur à passer je l'ai fait hier il faut que je regarde si c'est encore à faire ou pas ensuite montage du vlog et puis cet après midi alors j'hésite à y aller ce soir avec les enfants ou à y aller toute seule cet après midi et honnêtement je pense que toute seule cet après midi ce serait mieux je vais enfin chercher mes lunettes donc j'espère que celle ci elles vont me convenir parce que franchement j'en ai un peu marre de ne plus voir comme c'est le cas depuis quelques temps voilà bon bah sur ce je vous laisse là et puis je vous reprendrai dans la journée ou demain je pense dans la journée parce que j'ai plus envie de faire des vlogs sur une semaine donc je vous reprendrai probablement dans la journée bon les amis je vous reprends on est mardi le 14 juin je vais enlever mes lunettes parce que ça fait des reflets normalement je dois les garder je dois les porter en continu en fait là pendant deux semaines et ça va franchement je les supporte bien donc c'est plutôt cool il faut que je me remaquille parce que je viens d'aller me rincer les cheveux de ma coloration et du coup j'ai le front tout rouge donc je vais aller remettre de la sauce et crème bref hier après midi je vous ai pas repris parce que en fait j'ai pas arrêté hier matin je suis allée chercher mes lunettes du coup j'en ai profité pour aller acheter un petit cadeau d'anniversaire pour le copain de adam mercredi j'en ai profité aussi pour aller voir chez action parce que je cherchais de la colle pour les ongles puisque en fait hier matin j'avais retiré mes ongles et je voulais les refaire sauf que j'avais plus de colle la loose donc du coup j'avais pas pu les refaire tout de suite je sens mon t-shirt qui est mouillé parce que je viens d'aller rincer mes cheveux je m'en ai je m'en ai mises partout et donc je suis allée voir chez action elle n'avait pas c'est le clair il n'avait pas ou alors il fallait acheter des faux ongles avec et j'en avais pas besoin j'en ai du coup bah je savais plus trop comment faire et là il se me dit bah t'inquiète pas je viendrai ce soir te faire ta couleur je t'en ramène donc je me dis ok et puis en fait j'avais besoin d'autres choses et donc je suis allée moi même chez bleu libellule en acheter et je suis en train de regarder les familles nombreuses c'est des épisodes que j'ai un peu en retard et je vois la surprise de marie alix qui rentre du restaurant avec son mari et ses enfants ont décoré la maison pour son anniversaire c'est trop mignon ouais j'ai cherché de la colle anaïs me proposait de me ramener la sienne et puis finalement j'avais besoin d'autres choses donc j'y suis allée moi même en chercher j'en ai profité pour acheter la coloration puis finalement anaïs n'est passé que ce matin voilà donc hier après midi j'étais chez moi je travaillais façon de parler sur mon ordi et en fait mélissa a voulu passer donc je l'ai attendue elle est passée et on a passé un moment ensemble moi j'ai pu faire des choses que j'avais à faire quand même avant son arrivée donc c'était cool et puis il faudrait que je reprenne mon scénario surtout que les travaux n'ont pas commencé donc pour le coup c'est plutôt bien ça me laisse un petit peu de temps parce que quand ils vont être là je vais plus pouvoir me concentrer donc il va vraiment falloir que je m'y mette rapidement surtout que là techniquement je n'arrête pas de le dire mais là je pense que c'est le cas c'est la dernière lecture puisque j'ai fait des modifs et là je la relis je le pardon relis juste pour vérifier que voilà l'histoire elle elle est fluide et que il n'y a pas de de contradiction ou de d'incohérence ou ce genre de choses mais autrement voilà l'histoire est terminée donc là c'est juste vraiment pour corriger les fautes la mise en page tout ça enfin c'est vraiment la dernière lecture quoi donc donc voilà dans 20 minutes j'ai rendez vous avec comme chez le médecin enfin il a rendez vous chez le médecin parce qu'il a une drôle de plaie là sur le côté en fait je pense qu'il s'est fait mort par une araignée mais en fait la plaie est très très moche et en fait de jour en jour c'est pire en pire et il a mal donc ça m'inquiète un petit peu donc du coup je vais l'emmener parce qu'en vérité on ne sait pas du tout ce que c'est et donc je l'emmène chez le médecin parce que déjà hier au collège il s'est plaint que ça n'allait pas et il n'y avait pas d'infirmière donc ils n'ont rien pu faire pour lui donc ben là ce midi la pause d'âge va être un peu speed ça va être du coup emmener comme chez le médecin récupérer les gars à l'école à midi emmener comme au collège du coup dans la foulée et nous on va aller acheter un sandwich vite fait pour les gars chez super u parce qu'on n'aura pas le temps de faire mieux que ça donc on viendra le manger à la maison mais au moins ce sera déjà prêt et ce que le temps qu'on dépose comme et qu'on revienne ça va être ça va être trop tard je pense même que les gars vont commencer à manger dans la voiture pour être sûr de pas être en retard j'aime pas trop ça parce qu'après faut nettoyer mais bon on va faire avec donc voilà du coup là je suis en train de mettre enfin le vlog en ligne parce que je pensais le faire hier je vais avoir un coup de pélican ça est horrible je pensais le faire hier et finalement j'ai pas eu le temps en fait c'était ce que je voulais faire quand mélissa est arrivé mais du coup comme elle elle s'est proposée de venir je lui ai accordé mon temps et donc je fais ça ce matin là j'ai jonglé un peu avec la coloration mais maintenant que la coloration est terminée je m'y mets j'ai dix minutes là pour le chargement sur internet et puis ensuite je pars avec comme donc je ne sais pas s'il sera en ligne avant midi mais en tout cas assurément avant ce soir donc je suis contente je vais retourner refilmer je voulais dire la vidéo par rapport à mon projet que je fais depuis une semaine ça fait deux fois que je la tourne ça fait deux fois qu'il ya des changements donc je vais la refilmer cet après midi pour qu'elle soit à jour que je vous donne pas des fausses infos et puis et puis voilà ce sera je pense la dernière fois du coup bah je vais m'activer un petit peu là je vais dire à comme qui se prépa et puis on va pas tarder parce qu'il a rendez vous dans 20 minutes donc donc voilà c'est la course aujourd'hui je vous reprends il est 16h15 je vais partir chercher les gars à l'école je suis je ne suis pas mais je me sens épuisé c'est ridicule mais je me sens épuisé du coup j'ai emmené comme chez le médecin et en fait c'est très bizarre ce qu'il a c'est a priori effectivement une piqûre d'insectes mais qui visiblement ce serait infecté donc on va aller là avec les gars à la sortie de l'école chercher à la pharmacie de la pommade antiseptiques antibiotiques oui antibiotiques c'est ce qu'elle m'a dit il faut qu'on lui nettoie à la biceptine il faut enfin bref il a un petit voilà un petit temps de traitement à faire et elle me dit que si ça passe pas il faudra passer sur un antibiotique par voie orale et elle pense qu'effectivement c'est une piqûre une morsure d'araignée mais mais qui du coup aurait viré à l'infest à l'infection donc on va s'occuper de ça c'est vrai que comme il a mal c'est moche à regarder ça lui fait vraiment une boursoufle sur le côté ce matin ça avait un petit peu fait gonfler sa paupière finalement ça s'est dégonflé après donc je ne sais pas vraiment ce qui se passe là-dessous mais c'est étrange du coup pause déjeuner très compliqué ce midi parce qu'en fait on a on avait rendez vous à 11h40 chez le médecin donc nous on y est allé on est arrivé il était 35 il y avait déjà une dame qui attendait je me suis dit bon est-ce qu'elle a rendez vous avec le même que nous ou avec l'autre médecin on savait pas on a attendu au final on a fini par discuter parce que c'était très long et en fait elle me dit non mais moi en fait j'ai pas rendez vous je passe entre deux rendez vous dans ma tête je me dis punaise mais les gens aucun respect quoi et non mais c'est juste pour un papier vous inquiétez pas il n'y en a pas pour longtemps mais super le gars n'a pas pour longtemps il a eu pour 10 minutes quand même déjà qu'on était à la bourre donc elle elle a été avec le médecin de midi 10 à midi 20 et donc nous on est passé qu'à midi 20 et on est ressorti il était midi 40 en sachant que comme devait normalement être au collège à midi 40 pour pouvoir aller manger à la cantine et reprendre ses cours à l'heure normale donc on est arrivé il était presque 13 heures mais bon je pense que ça c'est géré quand même j'ai oublié de lui faire son mot d'absence je viens d'y penser donc je vais faire ça ce soir mais sauf que du coup moi à midi il a fallu que je laisse comme chez le médecin pour aller chercher adam et marceau à l'école et que je retourne chez le médecin du coup on a fait sa consultation on l'a déposé au collège on est parti chez super u on s'est acheté des sandwichs parce que clairement on était beaucoup plus tard que ce que je pensais donc on a mangé des sandwichs et une compote dans la voiture chacun et puis je les ai redéposés à l'école et ensuite je suis revenue ici donc vous le voyez à laïs m'a fait ma coloration j'adore mes cheveux bien que là ça commence à rééclaircir sur les pointes j'avoue que elle m'a dit qu'il fallait que je me fasse un soin pigmentant un soin repigmentant je crois pour que le blond soit moins blanc voilà donc c'est ce que je vais faire mais elle m'a dit qu'elle viendrait avec moi pour l'acheter parce que moi je sais pas du tout ce que je veux apprendre donc voilà hier j'ai refait mes ongles donc pareil c'est toujours des ongles que je colle moi même sur lesquels je mets du vernis permanent et je les lime un tout petit peu mais vraiment très peu ils sont déjà quand je les reçois ils sont déjà comme ça en fait ils ont cette forme et cette taille et donc moi je les colle et je mets voilà une basse côte du coup je mets sous la lampe je mets du vernis je mets sous la lampe je remets du vernis je mets sous la lampe je mets un top coat je remets sous la lampe et c'est fini donc c'est très pratique moi ça me va bien il faut faire attention parce que enfin faire attention pas faire attention mais il faut bien mettre la colle pour que ça tienne bien parce que des fois voyez j'en ai perdu un ce matin juste en passant ma main dans mes cheveux en fait mon ongle il est resté accroché dans les cheveux et comme ça a tiré il a sauté parce qu'en fait il était mal collé donc donc voilà mais normalement s'ils sont bien collés ça tient bien puisque ce que j'ai enlevé hier ça faisait plus d'une semaine que je les avais et franchement ouais ça c'est impeccable j'avais juste envie de changer de couleur et puis en fait j'en ai perdu plusieurs hier et je me suis dit oh allez tiens je vais changer mais autrement ils étaient encore bien fixés je les ai arrachés quand même pour les enlever donc dans ceux là je vais essayer de les garder un peu plus longtemps du coup j'ai changé de couleur c'est toujours dans le pack de nude que j'ai acheté et je trouve cette couleur assez sympa parce que c'est très discret et j'aime le discret voilà donc là je vais aller chercher les gars à l'école et puis on va rentrer prendre le goûter il faut que je fasse le montage de la vidéo que j'ai tourné tout à l'heure puisque je voudrais la mettre en une jeudi il faut que j'aille à la pharmacie mais du coup je me dis qu'on va peut-être pas y aller en sortant d'école on va retourner faire un tour après comme ça ça va nous faire marcher voilà voilà il faut que je lave du linge aussi tant que les ouvriers sont pas là puisque les travaux n'ont toujours pas commencé tant que les ouvriers sont pas là il faut que j'en profite pour continuer à utiliser mon lave vaisselle et mon lave linge donc je vais essayer de faire des lessives ce soir que j'étendrai dehors que je rentrerai probablement pour cette nuit et que je ressortirai demain matin mais comme ça au moins ça va sécher voilà bon allez il est l'heure je vais chercher les enfants bon je vous reprends il est presque 15 heures je viens de déposer à dents enfin je viens il ya un quart d'heure j'ai déposé à dents un anniversaire enfin je suis rentré il ya un quart d'heure j'ai déposé à dents un anniversaire d'un copain aujourd'hui et en fait je suis resté un petit peu là bas parce qu'ils m'ont proposé prendre un verre donc j'ai pris un jus de pomme avec avec myriam une de mes amies aussi qui était là et puis là je viens de rentrer j'ai monté le blog jusqu'à maintenant ça c'est super parce que ça me fait prendre de l'avance la vidéo que j'ai faite hier elle est en ligne je sais même pas si c'est hier que j'étais tournée ou avant-hier je sais plus en tout cas elle est montée et chargé sur youtube elle est programmée pour jeudi matin vous l'aurez en ligne jeudi matin et ben là du coup j'ai commencé le montage de ce vlog là peut-être que donc jeudi matin c'est demain donc ce vlog là je vais pas le mettre en ligne pour demain je pense que je le mettrai pour samedi peut-être et comme ça celui que je commencerai demain je vous mettrai lundi voilà donc aujourd'hui on n'a rien fait de spécial ce matin voilà un petit rangement je me suis levée à 10 heures ce matin donc hier je disais je suis fatiguée c'est ridicule mais en fait je suis vraiment fatiguée donc ça m'énerve les reflets qu'il y a dans les verres en fait c'est pénible donc ben ouais j'ai dormi jusqu'à 10 heures ce matin en fait j'ai été réveillée parce que comme d'habitude comme est venu me réveiller quand lui il s'est levé et ben en fait quand ils sont partis je me suis rendormie je ne les ai même pas entendu partir en fait donc je me suis rendormie et Marceau m'a réveillée quand il s'est levé à 10 heures en fait voilà donc ben on s'est levé à 10 heures on a pris le petit déj on s'est préparé et puis ben après moi voilà j'ai fait mon rangement ça va beaucoup plus vite à faire le ménage maintenant que j'ai cuisiné salle à manger dans la même pièce c'est beaucoup plus rapide donc là je suis un peu dégoûtée parce qu'il fait super chaud donc j'ai ouvert les fenêtres sauf qu'en fait on a une quantité de mouches dans la maison et là je vois une bête atroce sur ma suspension je ne sais pas ce que c'est on dirait un temps j'aimerais bien qu'elle ressorte mais bref donc là Adam est à son anniversaire jusqu'à 18 heures ils vont faire un laser game donc il est hyper content même s'il était très anxieux quand je les laissais il était quand même hyper content et puis ben moi j'ai pas mal de choses à faire donc je vais trouver à m'occuper faut que je fasse le compte rendu de la réunion d'hier soir et puis voilà c'était ma dernière réunion avec l'APEC du coup puisque là on va refaire un pot pour remercier les personnes qui ont participé au cirque vendredi mais mais du coup il n'y a plus de réunion jusqu'à la fin de l'année donc moi j'ai informé que pour moi c'était fini je ne serai pas là je ne serai plus là à la rentrée et ben voilà que vous dire de plus si avec Elsa il va falloir qu'on aille faire des petites courses parce qu'en fait elle a un pique-nique demain donc il faut qu'on fasse des courses pour qu'elle puisse se faire un pique-nique se préparer un pique-nique et puis il faut que j'aille à la station je sais pas du tout comment ça se passe j'ai mon détendeur de gaz qui ne fonctionne plus en fait le pas de vie c'est mort et donc quand j'ouvre le gaz ça donc ça va pas clairement donc il faut que j'aille voir pour en avoir un autre il me semble que c'est gratuit mais je ne suis pas sûr et puis du coup faire les courses pour Elsa et puis ensuite on va rentrer à la maison faire notre soirée ce soir je vais essayer pas me coucher trop tard parce que franchement je me sens vraiment mais vraiment fatigué et je ne sais pas pourquoi là on a rendez vous toutes les deux avec Elsa à 16h10 chez le médecin parce que ben en fait je n'ai pas eu mes règles voilà c'est dit ça me contrarie beaucoup parce que je n'ai que 43 ans donc si c'est la ménopause qui arrive autant vous dire que je suis pas ravie ce qui est étrange c'est que je n'ai aucun symptôme donc mais là je suis à 15 jours de règles comme de retard pardon de règles donc il ya un moment voilà on arrête de se dire que ça va arriver je pense que c'est pas mais mais du coup j'aimerais bien savoir ce que c'est est ce que c'est ma thyroïde ou est ce que c'est la ménopause qui arrive je ne sais pas mais en tout cas ça me fait un peu flipper quand même parce que je me dis que si c'est la ménopause à 43 ans ça fait chier quoi mais bon c'est ainsi c'est donc je vais aller voir le médecin donc moi j'y vais pour ça et pour un rendez vous je voudrais voir un dermato pour mes problèmes de cuir chevelu pour mes mains de lépreuse pour mon petit truc que j'ai là là j'ai une boule de chair en dessous l'oeil en fait que j'aimerais faire enlever donc je lui parler de tout ça et puis je voudrais aussi poser la question de savoir si je suis autorisée à faire des uv étant donné les cicatrices que j'ai sur les jambes parce que voilà mes cicatrices elles ont 30 ans maintenant et moi j'ai les jambes blanches comme un lavabo donc c'est pas possible j'aimerais pouvoir me mettre en short ou en jupe en n'ayant pas le complexe d'avoir les jambes si blanches et le problème c'est que je me mets au soleil vu qu'elles sont très très blanches je prends très vite des coups de soleil malgré que je mette de la crème donc si je pouvais faire je sais pas deux ou trois séances d' uv ce serait pas mal parce que ça prépare un peu la peau et ce serait un peu moins difficile pour moi de les sortir voilà donc je voudrais poser cette question on verra bien et du coup Elsa on y va pour qu'elle fasse un dosage hormonal elle aussi voir si cette thyroïde fonctionne bien et puis pour qu'elle puisse elle aussi voir un dermato pour sa peau et aussi pour ses cicatrices je sais pas si vous savez sur son avant-bras elle a des cicatrices sont très très grosse et pas belle du tout et donc ça commence à la complexe et donc du coup je je vais aller voir si on peut y faire quelque chose voilà donc on a rendez vous chez le médecin ici puisque mon médecin est sur la commune donc on va y aller à 16h10 et puis quand on va sortir je pense qu'on va directement aller faire les courses parce que du coup on va aller à cholet directement on va faire deux trois courses moi j'aimerais bien aller me racheter deux pantalons parce que ça y est les 42 c'est plus possible quoi c'est trop moche donc il faut vraiment que je me rachète des plusieurs 38 au moins de 38 j'en ai déjà deux dans ma garde-robe et c'est ce dans lequel je me sens mieux dans lesquels pardon je me sens mieux donc je vais racheter des 38 là j'ai repris un petit peu de poids dernièrement parce que j'ai pas trop compté mes aliments donc comme je vais reprendre le sport là parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait mais du coup je vais m'y remettre donc j'en ai fait mais j'ai fait une séance par ci par là à la maison du coup là je vais reprendre sérieusement parce que j'en ai besoin et puis ça me fait du bien en tout cas pour l'instant je pense que je vais me poser un petit peu jusqu'au rendez vous médecin et puis ensuite on va enchaîner on ira faire les courses et puis après on reviendra chercher adam à son anniversaire et on rentrera à la maison voilà mais du coup je vais vous laisser maintenant parce que je pense qu'après je n'aurai pas le temps de vous reprendre et et puis je n'aurai rien de plus à vous raconter je pense que les impressions d'adam par rapport à son anniversaire je vous les donnerai dans le vlog de demain mais mais là du coup je vais clôturer maintenant donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et puis je vous fais des gros bisous je vous dis à demain dans un nouveau vlog ciao ciao